Les éponges synthétiques sont faites en mousse de résine plastique traitées avec divers produits chimiques. Elles ne peuvent pas être recyclées et après quelques utilisations, elles vont à la poubelle. La courge éponge provient d'une plante grimpante appartenant à la famille des curcubitaceae, la famille des courges. Toutes les parties de la plante sont utilisées, beaucoup de pays d'Afrique ont recours au luffa dans les applications médicinales. Les graines sont transformées en huile, les feuilles et les fleurs dans des recettes. Toutes les espèces de luffa ne produisent pas des fruits consommables, seulement 3 espèces sur 7. Les fruits des 4 autres sont toxiques et amères, les fruits se consomment de toute façon très jeunes. Ce sont ces fruits qui vont permettre l'obtention d'éponges végétales aux multiples propriétés abrasives, résistantes, absorbantes, antiputricides, non toxiques et biodégradables. On l'utilise dans le nettoyage de diverses surfaces, des sols, des objets, des matières, même les plus fragiles. A la salle de bain, il est utilisé pour l'hygiène corporelle et exfoliant, c'est beaucoup plus doux que le crin. Elle a d'autres utilisations comme un rôle d'insonorisation, de filtre pour l'eau, le vin, brosse à vêtements ou filtre à moteur même. Pour le semi, on commence en avril, il faut les planter en godet dans un endroit clair et tempéré, environ 12 degrés. En mai, on peut aussi les planter en pleine terre. Pour les récoltes, c'est deux mois après la plantation quand on consomme les fruits. Pour en faire des éponges, on va attendre l'automne entre 3 à 6 mois. Les fleurs sont auto-fertiles, on peut produire plusieurs fruits sur un seul pied de l'uffa. Les fécondations croisées réalisées par les insectes offrent des meilleures récoltes. A la plantation, il est important de bien séparer les graines en faisant des rangs éloignés de 2 mètres. On plante des groupes de 3 graines tous les 1,20 m à peu près. Il faudra laisser sécher les courges. Ensuite, on les fait tremper plusieurs jours, puis on enlève la pulpe et les graines. En séchant les graines, on n'a pas à acheter des semences pour les fois d'après. Pour blanchir la luffa, on la met dans l'eau bouillante. Une fois sèche, on obtient une éponge en forme de cylindre qu'on peut découper en tranches. Pour entretenir cette éponge, il faut tout simplement la rincer et la faire sécher après chaque usage.